Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. D'ailleurs c'est ma deuxième vidéo que je filme là. Aujourd'hui je suis vraiment motivée. Donc j'ai fait une vidéo maquillage et là je fais une vidéo coiffure. Après je vais faire un haul. Donc je suis motivée à fond. Là on est dimanche, je suis toute seule. Les enfants ils sont chez leur père et mon chéri est parti travailler. Donc j'en profite pour faire plein de vidéos. C'est une lace frontale 13x4, 20 pouces et 6 paquets que j'ai utilisé. C'est une confection, je l'ai fabriqué moi-même. Et le volume ça dépend en fait de vos goûts. Si vous voulez beaucoup de volume, vous mettez moins. Si vous voulez plus de volume, vous mettez plus. J'avais acheté plus de paquets mais je n'y ai pas tout mis parce que je me dis que c'est trop. Déjà là c'est déjà lourd parce que les cheveux bouclés ça demande beaucoup d'entretien. Donc il vaut mieux pas mettre trop de paquets sinon vous allez galérer pour l'entretenir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous invite aussi à aller voir mon site blackbuddy.fr s'il y a des périodes qui vous intéressent. N'hésitez pas. Aujourd'hui c'est pour vous faire découvrir les produits que j'ai acheté. Donc c'est une colle qui est ultra old en fait. C'est extrait pour les wigs que j'ai utilisé pour la première fois. Je me suis dit je vais tester et je vais voir ce que ça donne. Et en même temps je partage avec vous. Donc cette colle, l'avantage c'est qu'elle est transparente par rapport à d'autres colles que vous allez appliquer d'abord et attendre que ça devient transparent. Celle-ci elle est déjà transparente. Mais le problème c'est que ça fait beaucoup de filets. Donc quand vous prélevez la colle, ça fait vraiment des longs filets et tout. C'est galère. Vous pouvez en mettre partout sur les cheveux. Je pense que vous allez voir même après quand je fais la pause. Et je ne vous conseille pas d'utiliser le pinceau qui est fourni avec parce qu'il y a beaucoup de colle qui se met dessus. Et si vous l'appliquez avec, vous allez vous en mettre partout. Ça va être la galère du vous. Donc je vous conseille plutôt de prendre un pinceau ou une peigne à queue. Je ne sais pas si ça se dit une peigne à queue ou un peigne à queue. Bon bref, vous avez compris. Sinon elle est vraiment pas mal. Ça tient super bien. Vous voyez ? Je suis même étonnée. Ça fait mal à la tête. Ça tient super bien. Après j'ai oublié la mousse. C'est une mousse en fait que j'avais vue sur internet. C'était une coiffeuse que j'utilisais pour plaquer les cheveux et tout. Et ça marche super bien. Et du coup je voulais l'essayer. Par contre je l'ai acheté sur Ebay. Je l'ai cherché partout. Je n'avais pas trouvé. J'ai trouvé sur Ebay. Si il est toujours disponible, je vous mettrai en barre d'infos. Pareil la colle aussi. Je vous conseille pour le premier jour de dormir avec votre foulard. Vous mettez votre foulard, vous dormez avec. Ça va permettre de faire tenir encore plus. Et d'habitude comme je vous l'avais dit, j'utilise un sécheveux. Et là je n'ai pas du tout utilisé un sécheveux. Parce que c'était plus pour que la colle devienne transparente que j'utilisais. Donc là je ne vois pas l'utilité de le faire. Je suis vraiment contente de ma pose. Dites-moi en commentaire si vous en pensez. Mais pour une première fois avec cette colle, franchement, nickel. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui je parle trop là. Je vous laisse avec la suite et on se retrouve tout de suite après. A toute. Bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501